Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice sur le produit scalaire. L'objectif ici, ça va être de déterminer la mesure de l'angle θ sur cette figure. Et l'intérêt, ça va être d'utiliser correctement les formules qui permettent de calculer un produit scalaire. Bien, sans plus attendre, je vous invite à appuyer sur pause, chercher bien cet exercice. Et si vous ne trouvez pas, poursuivez la lecture. Je vais donner dans quelques instants des indications pour vous aider. Bien, alors tout de suite, quelques indications pour vous aider dans cet exercice. Question 1, pour calculer le produit scalaire, et bien comme vous avez ici un carré, je vous invite à vous placer dans le repère orthonormé A, AB, AD et à utiliser la formule sur les coordonnées. Pour la question 2, il faudra de nouveau calculer ce produit scalaire, mais cette fois-ci en utilisant la formule du cosinus. Et je vous ai rappelé un petit résultat de géométrie. Quand une droite coupe deux droites parallèles, et bien les angles formés sont égaux. Voilà, vous pouvez de nouveau faire pause, chercher bien l'exercice, et on se retrouve tout de suite après, cette fois-ci, pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on suit l'indication et on se place dans le repère orthonormé d'origine A, et avec pour vecteur de base, le vecteur AB et AD. Pensez-y, dès que vous avez des carrés dans des configurations, pensez à vous placer dans des repères orthonormés. C'est fondamental que le repère soit orthonormé pour appliquer la formule. Ici, les vecteurs AJ et IC, les coordonnées, c'est très simple à lire. Pour aller de A à J, et bien on avance de 1 et on monte de 1,5. Donc ça nous fait 1, 1,5. Et le vecteur IC, on avance de 1,5 et on monte de 1. Donc coordonnées 1,5, 1. Pour calculer AJ, scalaire IC, il ne reste plus qu'à appliquer la formule. Donc on fait 1,5 plus 1,5 fois 1, 1,5, 1,5 fois 1, 1,5 et 1,5 plus 1,5. On retrouve bien 1 qui était la réponse attendue. Bien, on passe maintenant à la question de en déduire que cosθ égale 4,5. Alors à la question 1, on vous a fait calculer un produit scalaire. Et maintenant, on vous demande une information sur un cosinus. Donc là, évidemment, il faut penser à la formule du cosinus, c'était l'indication donnée. Alors qu'est-ce qu'elle me donne la formule du cosinus avec AJ, scalaire IC ? Et bien allons-y, on va donc multiplier les deux longueurs des vecteurs, c'est-à-dire la longueur AJ par la longueur IC, et on doit multiplier par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Alors quand les deux vecteurs, ils ont la même origine. On le visualise très bien, l'angle. Et ici, par contre, les vecteurs AJ et IC, ils n'ont pas la même origine. Mais on va regarder sur le dessin. En fait, l'angle formé par AJ et IC, c'est exactement θ. Alors pour bien visualiser cela, deux choses. Premièrement, pour bien voir l'angle formé par deux vecteurs. C'est mieux quand ils ont la même origine. Donc regardez ce que j'ai fait sur le dessin. Mon vecteur IC, ici je l'ai fait glisser pour avoir l'origine du vecteur sur le point A. Donc mon vecteur IC, il est également ici. Ce point, c'est aussi le milieu de DC. Donc l'angle formé par le vecteur AJ et le vecteur IC, c'est celui-ci. Et puis deuxièmement, il y a le petit rappel de collège que je vous ai donné tout à l'heure. Lorsque vous avez deux droites parallèles, Eh bien, une droite qui vient couper ces deux droites, elle forme deux angles. On les appelle correspondants, ça ce n'est pas très important. Mais surtout, ce qui est important, c'est quand vos deux droites sont parallèles ici, les angles sont égaux. Et là, bien entendu, mes deux droites, elles sont parallèles. Et donc ici, la droite AJ, elle va venir couper mes deux droites parallèles en formant des angles égaux. Donc ici, j'ai θ, mais je retrouve θ également ici. Bien, on va maintenant calculer les longueurs AJ et IC. Alors pour AJ, ici, on a un angle droit. Le côté AB, c'est le côté du carré. Il vaut 1. J, c'est le milieu de BC. Donc BJ, ça vaut 1,5. Eh bien, AJ, on est tout simplement dans un triangle rectangle. On connaît deux côtés. Donc on va calculer le troisième avec le théorème de Pythagore. On le fait rapidement. Donc AJ carré, c'est l'hypoténuse, ici, va être égal à 1 au carré plus 1,5 au carré. Je n'oublie pas les parenthèses. 1,5 au carré, ça fait 1 quart. 1 au carré, ça fait 1. Donc 1 plus 1 quart. 1 plus 1 quart. Eh bien, ça fait 5 quarts, puisque 1, c'est 4 quarts. Donc AJ carré, 5 quarts. Eh bien, AJ, c'est racine carré de 5 quarts. Et on passe à IC. En fait, qu'est-ce qu'on remarque ? Que IC, c'est pareil que AJ. Pourquoi ? Si vous placez dans le triangle IBC, IC, ça va être l'hypoténuse. Et cette fois-ci, le côté BC, il fait 1. Et le côté IB, il fait 1,5. Mais les calculs vont être exactement les mêmes. Donc IC carré, on va retomber sur 5 quarts. Donc IC, ça va être aussi racine carré de 5 quarts. Eh bien, donc, regardez ce qu'il se passe. AJ scalaire IC, on l'a calculé à la question 1, ça fait 1. Ici, on a appliqué la formule du cosinus. On va obtenir donc que 1 est égal à racine carré de 5 quarts fois racine carré de 5 quarts fois cos theta. Mais racine carré de 5 quarts fois racine carré de 5 quarts, ça fait 5 quarts. Donc on obtient que 1 est égal à 5 quarts fois cos theta. Eh bien maintenant, si je veux isoler cos theta, je vais multiplier par 4 cinquièmes des deux côtés. Pour neutraliser une multiplication par une fraction, pensez toujours à multiplier par l'inverse. Donc je multiplie par 4 cinquièmes à gauche et je multiplie par 4 cinquièmes à droite. 5 quarts fois 4 cinquièmes, ça va faire 1. Et donc il va rester à droite cos theta. Et donc on a bien cos theta qui est égal à 4 cinquièmes. Pour trouver maintenant une valeur approchée de l'angle J cassé, c'est theta, eh bien il suffit maintenant de prendre la calculatrice. Donc toujours avec les cosinus, on fait attention sur la calculatrice, bien vérifier que la mesure d'angle, c'est le degré. Ici on nous demande des degrés. Donc je vais dans setup et regardez ici, angle, c'est radiant. Donc ça ne va pas, il faut que je modifie ça. Donc je vais dessus et je me mets bien en degré. On connaît le cosinus, on veut récupérer l'angle. Donc on va utiliser arc cosinus, donc shift cosinus. On rentre donc 4 cinquièmes. Et la calculatrice nous affiche donc 36,86. Nous on veut au dixième de degré. Donc j'arrondis un chiffre après la virgule, donc 36,9 degrés. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.